Très, très bien. Il y a quelques jours de combat, l'entraînement est facile. Je pense que c'est très bien. Il y a des montres sur le lit. Lucien, c'est bien qu'il est ici. Pour lui, ça t'apprécie de temps de remettre la défense ? Mentalement ? Écoutez, après le combat, le dernier combat, j'ai pris mes vacances. J'étais à Roumanie avec ma famille pour trois semaines au moins. Ça m'a fait du bien, vraiment du bien, les amis proches, ma famille. Je suis retourné ici, j'ai commencé l'entraînement. Je peux dire que maintenant, je me sens vraiment bien. Plev, 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 neuf. Plev, neuf. Un nouveau mot, ça il n'avait jamais dit. J'ai déjà monté sur le lit. C'est ça, c'est le plus important. Je suis de retour. Je me sens bien, la confiance est là. Les entraînements, j'ai fait de bons entraînements, de bons sparrings. Je suis bien. Maintenant, je suis bien. Psychologiquement, je suis bien. Ça, c'est le plus important. Le nouveau Lucian Boudé va être commun ? Est-ce qu'il y a beaucoup de différence ? Ou si on va retrouver une même vue Lucian Boudé ? Écoute, je travaille beaucoup avec Stéphane. On est revenu avec la même attitude qu'il y a quelques années. Le même entraînement. Je pense que j'ai trouvé mon but, mon rythme. Si je veux être concentré très bien pour pousser sur le combat, puis je veux être très brûlé. Mon déplacement, j'ai apprécié bien la distance. Ça va faire un très bon combat. Qu'est-ce qui était plus difficile pendant le camp d'entraînement, étant donné qu'il y avait des petites modifications à apporter ? Moi, c'était rien de réussite. Je me suis adapté vraiment rapide. Je suis un gars qui a tout le temps des choses à apprendre. J'aime quand ce sont de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on m'avait de nouvelles choses pendant l'entraînement. J'ai appris. Je suis content de tous les câbles qu'on a fait. On a travaillé ici. On a été au couple de jours en Floride. On est revenu ici. Ça fait du bien des changements. La place, ça m'a augmenté beaucoup, beaucoup, pour la confiance. La dernière année, elle est là. Grachev se pense capable de te mettre KO au huitième round. C'est ce qu'il a dit ? Oui. Il y a plusieurs boxeurs qui sont venus ici à Montréal, mais il n'y a personne qui a réussi. Mais on va voir samedi, le 3. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il fonce, comme Frotch l'a fait de le départ ? Écoute, si elle a regardé le dernier combat, c'est sûr que si j'étais moi dans sa place, je vais essayer de faire la même chose. Mais ça dépend. Je pense qu'il va y avoir devant lui un autre Lucien Boutin, qui ne va pas rester comme je l'ai fait au dernier combat. Qu'est-ce que tu vas faire différemment si tu fonces dessus ? Écoute, si, comme je l'ai dit, je vais utiliser mes bras légers, les jambes, le placement et la combinaison et mon jab, ça va faire une différence. Tu vas boxer, là ? Oui, je vais boxer. Ça, c'est juste de boxer. C'est le seul besoin. Pas de frapper court, pas d'essayer de mettre nos KO, juste de boxer. C'est le bras-là, ça va être tout un combat. As-tu plus de pression, Lucien, qu'en Angleterre ? Non, je ne pense pas que c'est pression. C'est moi, c'est… Oh! La médecine. La médecine. C'est stressé. Oh! C'est pas vraiment… C'est pas une pression supplémentaire. Si je suis à la maison, tout le monde va être avec moi, j'ai mon public qui va être derrière moi, qui m'a supporté. Je sens ce support-là, je le sens. Et puis, quand je suis de retour ici, le monde est avec moi. Puis, ça fait du bien, ça me donne beaucoup de confiance. As-tu l'impression, Lucien, qu'il va quand même avoir une certaine négociité supplémentaire, samedi ? Mais… Et que ça va être important pour toi, dans les premiers rangs, de gérer cette négociité ? Reste négociité ? Euh… Je l'ai eu presque tout le temps. Dans chaque combat, cette négociité, c'est une question du ring, de vestiaire jusqu'au ring. Et une fois que la cloche est son, je suis justement avec mon adversaire. C'est pas bien. Donc, quand le combat va commencer, c'est juste moi qui lui. Et c'est sûr que la pression va disparaître, et les émotions aussi. C'est une fois que tu penses qu'en cas de victoire, est-ce que tu penses à Frotsch, des fois que c'est… Écoute, j'ai une somme de… à deux sœurs dans ma tête, c'est le gratième de samedi. C'est très important. C'est un combat très très important. J'ai fait… Neuf fois, j'ai défendu ma ceinture, dix fois quand j'ai gagné la ceinture. J'ai oublié tout. C'est… C'est ça, ce combat-là, c'est le plus important. Si je passe bien, puis je vais faire une meilleure performance, je vais performer comme une fois, ça amène des bons combats après. Mais c'est important, c'est ce combat-là. Est-ce que… A posteriori, d'après quelques mois, tu regardes ça, tu te dis, il y a du positif, dans cette défaite. Absolument. C'est sûr qu'on a posé la question pourquoi ça arrivait comme ça, mais… En résultat, c'est le… Le dommage est fait, on va regarder en avant, on va apprendre cette chose-là qu'on a fait, puis c'est sûr qu'on va être en business. J'ai bien confiance, puis on travaille bien pour 100 livres. Un combat à 171 livres, est-ce que ça fait une différence pour toi? Est-ce que tu constates un petit changement? 170, la première fois, c'est pas une ligue de plus. 167. Oui. Puis, je pense pas que c'est une grosse différence. Ligue de plus, c'est bon. Oui, c'est mieux pour moi, mais c'est pas une grosse différence. Une question pour Stéphane. Oui, je pense que ça n'est pas. Merci.